Chers amis, bonjour. Oui, alors, revanche, pas revanche, souvenir amer, souvenir aigri de ce 25 octobre. Alors on va y aller d'entrée, comment ça ? On tournera la page très vite. Oui, la plus cinglante défaite de la première moitié de la saison des Montpellierens, c'était justement contre le stade de Reims. 4 à 0 à la Mosson, tout le monde s'en souvient, la mort dans l'âme. Bon, maintenant, il faut plutôt se rattacher à la conjoncture de l'instant. Et si sentiment de revanche il doit y avoir au sein du groupe Montpellierens, il sera nourri certainement de la très belle série qui est la nôtre. Oui, nous avons été en bas en janvier, nous sommes maintenant un peu plus en haut. 4 victoires consécutives en comptant aussi le match de coupe à Strasbourg. On ne peut pas se présenter mentalement dans d'aussi bonnes dispositions au stade Auguste de Lonne dimanche. Mais pour autant, Gaëtan Laborde, qui était ici pour la conférence de presse d'avant-match, n'a pas manqué de signaler quand même. Et il a tout à fait raison pour rester lucide. Il y a des bons, il y a des mauvais moments. Pour l'instant, Montpellier est plutôt dans une bonne passe, mais tout reste fragile. Alors, prudence, c'est un match important de championnat. Celui-là, évidemment, comme d'autres, il ne faudrait pas le louper. Mais, sachant raison, garder. Oui, bien sûr, les victoires, forcément, ça aide. Après, on a su puiser un peu sur ces défaites, voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. On a gardé un bon mental. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à casser cette dynamique négative qu'il y a eu sur ce mois de janvier. On n'a pas lâché, on a toujours fait des efforts. Et on savait qu'au bout d'un moment, la réussite allait un peu plus nous réussir et puis que ça allait passer. Alors, on écoute volontiers Gaëtan et on sait que l'équipe démarrera cette rencontre pied au plancher, peut-être. En tout cas, avec les yeux bien en face des trous, surtout. Ça, c'est à souhaiter parce que les Rémois, ma foi, n'ont pas un bilan exceptionnel sur leur pelouse. Quatre victoires, quatre nuls, quatre défaites. Ça n'est pas un bastion, à proprement parler, vraiment imprenable. Michel Derzacarien, lui, l'entraîneur, a ajouté à cette analyse d'avant-match, si j'ose dire, la lecture aussi du classement. Il voit bien qu'aujourd'hui, les équipes sont très proches comptablement l'une de l'autre. Et ma foi, à 38 points, qui est notre capitale de l'instant, nous ne sommes qu'à deux points de la cinquième place. Il l'a dit, l'entraîneur, c'est vrai que pour les douze derniers matchs à disputer, maintenant, il faut cette visée vers la cinquième place. Et un bon résultat à Reims, bien entendu, doit y contribuer. Il va falloir engrager les points. Il faut qu'on ait l'objectif. Aujourd'hui, c'est Lens qui est à deux points de vent, et peut-être Marseille qui sera à trois points de vent, ou Rennes qui sera à trois points de vent dans 15 jours. Ils jouent le 10 mars, le match en retard. Il va falloir prendre plus de points qu'eux, si on veut être cinquième. Allez donc, revanche ou pas revanche, sur le 0-4 du match allé, ça, on le verra dans le comportement d'ensemble du collectif, de la première à la dernière minute de ce match à Reims. Je vous donne rendez-vous, le MHC vous donne rendez-vous à partir de 15h dimanche, au stade Auguste de Lonne, sur tous les réseaux sociaux du MHC, bien sûr, pour le live de ce match. Reims, Montpellier, à dimanche.